Bien bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien et vous ? Très bien. Une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes la fan numéro 1 de Joël Dicker ? Oui, pourquoi pas. Très bien. Donc j'ai un petit quiz. Quel est le premier de Joël Dicker ? Le dernier jour de nos pères. Il est là. Il est tout beau. Il est excellent. Excellent. Vraiment excellent. Quel est le deuxième ? La vérité sur l'affaire Rékiber. C'est moi qui l'ai. Ah oui, voilà, il est là. Il est là. Celui-là, on peut dire qu'il est culte. Oui, très. Je pense qu'on va en faire un... Il a été connu pour celui-là, je crois. On va en faire une bibliothèque parfaite de lui. Oui. Le troisième ? Le troisième, le livre des Baltimore. Je n'ai pas lu. Ton petit avis ? Oui, il est très bien. C'est la famille de Marcus. Très bien. On a pu le comprendre. Quatrième ? La disparition de Stéphanie Mailer. Quatrième, c'est le mystère de la chambre 622. Qu'on ne vous conseille pas, qu'il n'est pas bon. Et enfin ? L'affaire Alaska Sanders. Très bien. C'est celui-là dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire un pitch, s'il te plaît ? Alors, le pitch, justement, il s'agit d'Alaska Sanders en avril 99, il me semble, qui est assassiné. Voilà. Par qui, par quoi, comment ? C'est toujours la même question, évidemment. On est dans du thriller. Donc, ils vont commencer à enquêter. Alors, qui va enquêter ? Péry, le flic que l'on retrouve ici. Exactement. Et Marcus Goldstein, ou Goldman ? Goldman. Goldman, qui est un écrivain qui se cherchait là-dedans, qui a fait un deuxième chef-d'œuvre, qui a résolu le cas Harry Kéber, qui était un de ses amis, son meilleur ami, d'ailleurs, et qui se retrouve également ici. Et les deux vont mener une autre enquête. Voilà. Voilà. Donc, pour vous placer dans l'histoire, nous avons Harry Kéber, parce que là-dedans, il est connu pour ce roman-là. Voilà. Et nous avons le livre des bâtiments morts, qui aurait été écrit après, deux ans après celui-là. Très bien. Donc là, on est sur du policier, parce que c'est une enquête policière. On n'est pas sur du thriller, là ? Non, pour moi, c'est du policier à 100%. D'accord. Ton ressenti, est-ce que tu as aimé ? Bon, moi, j'ai aimé parce qu'on retrouve Dicker là-dedans. Enfin, on ne peut pas dire qu'on retrouve... Ah ! Spoil ! Je ne dis rien. Ouais, mais c'est ça, qui est chiant. On veut parler des trucs qu'on aime, mais c'est juste spoil, en fait, si je parle des trucs que j'aime. Bon, le truc que je n'ai pas aimé, comme toi, par exemple, on retrouve beaucoup trop de liser mon livre. Voilà. Beaucoup trop de le livre des Baltimores. Le livre des Baltimores. Le livre des Baltimores. Voilà. La vérité de l'affaire Harry Kéber, trop, trop, trop. Donc, en gros, vous avez une intrigue. Voilà. Une enquête policière. Et par-ci, par-là, l'auteur dit « Ah, je me souviens de quand j'étais à Baltimore, il s'est passé ça avec mes cousins. » D'ailleurs, j'ai publié un livre là-dessus. Et donc, il se fait une autopromo assez régulière. Ça va même jusqu'à la fin. Assez lourde. Et du coup, par moment, c'est très long. Par exemple, quand il est chez sa famille, donc chez les Baltimores, ouais, c'est méga long, en fait. C'est trop long pour une promo. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce que je peux en dire ? Bon, ben, ça va être... Méli Mélo. On ne va pas savoir qui a fait quoi. Tout le monde va se renvoyer la balle encore une fois. Et donc, à savoir qu'Alaska a été tuée en 99. Mais dix ans plus tard, il va y avoir une petite lettre qui va faire que vous n'avez pas arrêté le bon meurtrier pour Alaska. Donc là, Marcus va enquêter dix ans après. Il rouvre l'enquête. Il rouvre l'enquête, donc. Voilà, donc c'est ça qu'on va suivre. Et donc, il faut bien attention à se repérer dans le temps. Moi, je suis pas mal retourné en arrière. J'étais un peu perdu. Multiple flashbacks. Oui, beaucoup. Remonté dans le temps. On est au présent. On repart dans le passé. Il suffit qu'une fois, on ne lise pas la date. On voit le personnage. On se dit, mais attends, lui, il n'était pas là-bas. Donc, moi, ça me fait penser à un Cluedo où en fait, c'est un jeu. Oui, c'est ça. C'est un véritable jeu. C'est ça. À chaque chapitre, il y a des rebondissements, des nouvelles infos, des trucs. On se dit, mais comment c'est possible ? Pour moi, c'est un jeu à la fin de chaque chapitre. On a des hypothèses. On fait notre petit... Oui, puis c'est très prenant. Ça, t'as tout envie de le dire. C'est addictif. De la première page à la dernière, c'est addictif. Pour moi, c'est un très bon roman. Très, très bon que je conseille à tout le monde. Mais ça ne vaut quand même pas le Harry Kieber. Voilà, ni Le Dernier Jour de nos pères d'ailleurs. Voilà. Bon, après, rien à voir. Il n'y a pas Marcus dedans. On le conseille ? On le conseille. Mais on conseille surtout celui-là. Ah oui, bah oui. N'allez pas dans celui-ci sans avoir lu celui-là. On est d'accord. Bon, moi, je pense que vous pouvez y aller. Voilà. Et celui-là, parce que celui-là, je pense que c'est celui qu'on entend le moins parler et pourtant, ça reste un peu un de ses meilleurs. Le meilleur. Ah, le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Après, j'ai adoré Harry Kieber. Voilà. Mais celui-là, il faut y aller aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Joël, vous remerciez aussi pour cette belle présentation. Merci Joël. Et à bientôt. Et ne me rends pas trop dans les cases. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada